Clic. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Il en reste plein. Plein. 5. 5. Est-ce qu'Eba Jolie est trop neuve, non pas trop vieille, comme vous le disiez, mais trop neuve et trop éthique pour faire de la politique ? Au contraire, c'est justement parce qu'elle a cette fraîcheur, y compris cette capacité à ne pas être formatée peut-être par le langage des appareils politiques, le langage de ceux qui ont fait l'UNEF, ceux qui ont fait... Et ça, c'est plutôt bien ou pas ? Oui, je pense que c'est extrêmement important. Et c'est notamment pour cela que nous avions... Pourquoi tout l'appareil de l'Europe et l'Oculte Jolie, les Verts, lui est tombé dessus cette semaine parce qu'elle avait parlé des socialistes comme étant fait du bois dont on fait les marionnettes ? Personne lui est tombé dessus ? Pas l'impression qu'on a eu. Elle fait compagne, on est derrière elle. Son porte-parole a démissionné quand même ! Jeudi, elle était en Bourgogne pour parler de plein de sujets, notamment l'agriculture, l'agriculture bio, les vignes. Je crois qu'elle a même dit qu'elle aimait bien boire un coup de temps en temps. Enfin voilà, c'est une candidature sympathique en plus. Et donc nous allons porter ces... Une candidature sympathique pour lui faire plaisir. Mais non, mais c'est bien. Ma candidate, elle a une candidature sympathique. Ca aime bien boire un coup de temps en temps. Il ne faut lâcher jamais rien en fait. On n'est pas couché. Un vrai pitbull. Vous êtes à l'aise dans ce... Oui et non parce que... On n'est pas couché, c'est un espace très particulier. Il faut bien se rendre compte qu'on n'est pas couché. Il y a entre 200 et 220 personnes dans le public. C'est une arène. L'invité, il descend dans la fosse. Il est en face. Et nous, on est très loin en plus de lui. Il faut parler très fort pour qu'il entende. Parce qu'il y a les rires, il y a les bruits, il y a Laurent qui interrompt, etc. D'où ce côté un peu... Et donc, il faut vraiment sentir l'énergie et tout ça. Et du coup, ça donne l'impression, ça accentue l'impression de punch. Et le punch devient de l'agressivité. Moi, j'étais vraiment très heureuse de faire cette émission parce que c'était une expérience unique. Et ça m'a donné la possibilité pendant la campagne électorale de continuer à faire de l'interview politique, ce que je ne pouvais plus faire ailleurs. Mais je pense que si c'était à refaire, c'est pas d'actualité, mais si c'était à refaire, j'essaierais de trouver un mode un peu plus... qui correspond un peu plus à ma personnalité. Oui, parce que vous avez été super critiquée. Enfin bon, je regardais en diagonale, surtout sur votre look, sur vos questions. Oui, mais ça, c'est normal. Bon, surtout, les lunettes. Les lunettes, d'ailleurs, c'est le prix des lunettes. Il faudrait s'en réfléchir. C'est pas 35 000 ou 45 000 euros ? Non, c'est ce que j'ai lu. Non, les lunettes... Mais alors, Marie, je ne vais vraiment pas ce que c'est vous. Je vais vous dire ce que je n'ai encore dit à personne. Le vrai prix de mes lunettes, c'est 3 000 euros, dont 500... 3 300 euros, dont 500 euros de verre, voilà. C'est ça, le vrai prix des lunettes. Oui, c'est pas 12 000, c'est pas 15 000, c'est pas 40 000. Quand je les ai achetées, déjà, une paire de lunettes à 3 000 euros, je me disais, je me fais un superbe cadeau. Oui, c'est un beau cadeau. Et pour moi, c'était... Voilà, et je n'ai pas l'intention de les déposer ni de les changer, parce que pour moi, j'ai mis 3 000 euros dedans, c'est pour que ça dure. Quand je vois les sommes qui ont été annoncées, qu'en une, du canard enchaîné, qui est censé être un bon journal, il est indiqué que mes lunettes coûtaient 15 000 euros, je me pose vraiment des questions sur ces gens qui, eux, me donnaient des leçons de journalisme. Donc voilà, c'est dit, c'est fait. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.